... Bonsoir à tous, bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Au sommaire ce soir, les municipales approchent et un nouveau candidat s'est fait connaître à Bordeaux. Il s'agit de Philippe Poutou, candidat à la dernière élection présidentielle. Il compte bien peser dans le débat à l'échelle locale. L'ancien salarié de Ford Blancfort nous livre ses propositions avec une de ses colistières, la numéro 2 de la liste Bordeaux en lutte. C'est à voir dans Sautolk ce soir. Et puis une émission spéciale également sur TV7, direction Angoulême, qui accueille pendant trois jours le Festival international de la bande dessinée. On vous présentait hier Emmanuel Guibert, le Grand Prix 2020. Ce soir, on vous emmène à la rencontre de Pierre Christin, une exposition et cette année consacrée au scénariste de Valérian. Mais d'abord les titres de votre journal. La ligne D du tramway va bientôt relier la gare Saint-Jean à Hésine, une extension de cette nouvelle ligne qui a des conséquences, et notamment la réorganisation de plusieurs lignes de bus de la métropole. Le candidat au municipal à Bordeaux, Pierre Urmic, tenait ce mercredi son premier grand meeting de campagne. L'écologiste a réuni environ 500 personnes, dont une majorité de soutien, c'était à l'Athénée municipale hier. Le groupe de rock Strychnine en concert à Bordeaux. Ce groupe mythique précurseur du punk en France sera de retour sur scène demain à la Rock School Barbée pour fêter la réédition de deux de ses albums cultes. La météo, ce sera encore un temps sous les nuages. Demain avec des risques d'averses sur toute la Gironde le matin et l'après-midi. Les températures, par contre, sont toujours douces. Il va faire jusqu'à 16 degrés à Bordeaux. A la fin du mois, le 29 février prochain, la ligne D du tramway ira jusqu'à Hésine-Cantinol. Les conséquences de cette extension, la réorganisation des lignes de bus dans les huit communes concernées. On fait le point avec Dominique Parmentier. Depuis sa mise en service le 14 décembre dernier jusqu'au Bousca, la ligne D du tramway est déjà un succès, se réjouit le vice-président de Bordeaux Métropole. On est très content. Ce qu'on est très content surtout, c'est que la vie a repris. Là où passe le tramway, la rue Fondodège, la barrière du Médoc, tout ça, on voit que la vie est revenue, les gens sont revenus, les commerces sont beaucoup plus satisfaits de ce qui se passe. Et ce n'est que le début, puisqu'à partir du 29 février prochain, elle ira jusqu'à Hésine-Cantinol, permettant de relier les communes du cadran nord-ouest au centre-ville de Bordeaux et à la gare Saint-Jean. Mais autour de cette colonne vertébrale qu'est le tramway, c'est tout le réseau de bus qui doit être réorganisé. A partir du 2 mars, sur les huit communes concernées, dix lignes vont être modifiées et deux nouvelles créées pour relier les communes entre elles d'une part, les lignes de tram d'autre part. Parce qu'on a aussi, si vous voulez, aujourd'hui pris conscience que la stratégie de périphérie à périphérie était très demandée par les habitants. Ils n'ont plus forcément envie de passer par le centre de Bordeaux pour aller d'un point à un point B. Mais il y a aussi cette fameuse 84 qui va relier deux lignes de tram. Ça aussi, on nous le demande. Entre la A et donc la D, il y aura un passage qui sera là à 15 minutes, c'est-à-dire la même fréquence qu'il peut y avoir sur la ligne de tram. Tous ces changements seront à retrouver dès le 1er février sur le site InfoTBM. Mais à partir du 17 février, il sera possible sur l'appli et le site TBM de calculer son itinéraire à partir des nouvelles lignes. Mise en service donc le 2 mars, après l'inauguration de l'extension de la ligne D. Et par ailleurs, Bordeaux Métropole a décidé de devenir l'une des premières agglomérations à énergie positive à l'horizon 2020. Elle a demandé à Keolis d'acheter exclusivement de l'énergie renouvelable à partir du 1er janvier 2020. 100% d'électricité verte pour le tram et 25% de biogaz pour les bus écoutés. Il y a la loi qui nous y conduit, mais nous on a souhaité anticiper la loi. Et surtout, on avait une occasion, au-delà de mettre les bus avec du biogaz, c'était aussi avoir ce fameux partenariat avec ces agriculteurs du Médoc qui ont fait l'effort d'aller construire une usine de métallisation et d'en récupérer tout ce qu'ils produisent pour faire fonctionner nos bus. On trouvait qu'il y avait un échange très intéressant et c'était de se propulser à 25% de biogaz dans notre GNV, ce qui était pour nous important pour moins de pollution. C'est plus que ce qui est obligatoire ? Oui, largement plus, puisqu'on nous dit qu'il faut 20% en 2022. Nous avons 25% en janvier 2020 et qu'on souhaite encore aller plus loin. L'électricité pour le tram, elle est créée comment ? Comment vous la récupérez ? L'électricité verte. Il s'agit d'électricité d'origine hydrolienne, c'est-à-dire qui est créée à partir des courants d'eau, de courants marins ou de chutes d'eau. Il s'agit d'énergie renouvelable par opposition à l'énergie d'origine fossile ou nucléaire. Une partie sera de l'énergie locale, puisqu'il y a des panneaux photovoltaïques qui produisent cette énergie verte, notamment sur ce qui est le parking du parc des expositions. Il y a d'autres endroits, il y a une très grande ferme photovoltaïque à Sestas, il y en a une autre à Salonne, il y en a une autre à Arsac. Il y a pas mal aujourd'hui de production dans un périmètre du département de la Gérôme. Et dans le reste de l'actualité, le CHU de Bordeaux a donné des nouvelles du patient infecté par le coronavirus. Il est toujours hospitalisé dans une chambre isolée du CHU. Son état est stable, comparable à celui du début de semaine. Son suivi clinique et virologique est toujours en cours. La politique, premier meeting de campagne hier pour Pierre Urmic. La tête de liste de Bordeaux respire qui a fait salle comble à l'Athénée municipale à quelques semaines des élections municipales. Le candidat écologiste a le vent en poupe et il commence à sortir les griffes. Franck Poirou. La liste d'union de la gauche Bordeaux respire et son chef de file Pierre Urmic passent la vitesse supérieure. Ils viennent de tenir leur premier meeting de campagne à l'Athénée municipale de Bordeaux ce mercredi devant une salle comble. La majorité du public présent est déjà convaincue par le projet politique du candidat écologiste de Bordeaux. Surtout, je pense qu'ils répondent à une aspiration très forte aujourd'hui pour répondre au problème du climat. Le changement à Bordeaux, depuis combien d'années ? 75 ans. Depuis 75 ans à droite, il faut de nouvelles équipes, de nouvelles têtes, de nouvelles idées. Gestion des déchets, aménagement du fleuve, urbanisme, logement, démocratie locale. Quelques colistiers de Pierre Urmic déroulent sur scène les solutions qu'ils comptent mettre en œuvre pour mettre Bordeaux sur la voie de la résilience environnementale et sociale, tout en décrochant quelques punchlines. Nous construisons une majorité capable de résister aux dégâts de la vision libérale et parfois destructrice quand même du gouvernement, qui ici, ne nous trompons pas, a bien deux candidats. Et je vais vous donner un indice, Pierre n'en fait pas partie. Parce que les solutions à la démocratie locale, nous allons les trouver ensemble. Nous, en tout cas, en ce qui me concerne, je ne suis pas favorable aux solutions déjà toutes faites, que je vous imposerai à coup de gaz la trimogène comme c'est un petit peu à la mode en ce moment. Monsieur Pierre Urmic ! Vient ensuite le tour de la tête de liste, Bordeaux respire, Pierre Urmic passe la seconde couche sur celui qu'il considère comme son principal adversaire, le maire sortant, Nicolas Florian. Comme je l'ai récemment dit au maire, qui se montrait habile à récupérer, pour partie, une de nos idées qu'il avait longtemps combattues, je lui ai dit, nous n'avons plus vocation à vous inspirer, mais à vous remplacer. Selon le dernier sondage paru il y a quelques semaines, le candidat écologiste et le maire de Bordeaux sont au coude à coude. Le premier étant crédité de 30% des intentions de vote, le second de 33%. On m'a reproché de démarrer lentement ma campagne. Comme je l'ai dit, moi je suis un coin de fond, je suis un coin de fond. Donc il faut y aller, il faut tenir, il faut tenir la distance. Je trouve que le tempo de campagne pour le moment est excellent et le meeting ce soir illustre vraiment l'adhésion des Bordelais. Pierre Hurmig dit se concentrer, s'investir pleinement dans cette campagne, avec un objectif, faire basculer Bordeaux dans l'alternance en mars prochain. Prochaine étape importante pour Bordeaux Respire, la présentation de ses colistiers, elle devrait intervenir avant la mi-février. Et on connaît les dates de la seconde édition du World Impact Summit. Il aura lieu du 28 au 30 mai à Bordeaux. Trois jours dédiés aux solutions pour la planète avec des entrepreneurs, des associations réunies dans un village installé sur la place des Quinconces. Et les organisateurs sont en contact avec l'entourage de Greta Thunberg pour tenter de faire venir à Bordeaux la jeune suédoise. Et lui vient de se lancer dans la course au municipal après les présidentielles en 2017. Philippe Poutou est ce soir l'invité de Sotolk avec la numéro 2 de sa liste Bordeaux en lutte. Elle s'appelle Evelyne Cervantes. Pour eux, pas question de faire de la figuration dans cette campagne. Écoutez. Le truc qui nous motivait d'abord, c'était un cri de colère. Enfin, on a envie d'être là parce qu'en fait, de toute façon, c'est un peu le classique. C'est qu'habituellement, on ne se sent pas du tout représenté par déjà ce qu'on appellerait les principaux candidats qui sont du pouvoir ou même tous représentants de la bourgeoisie bordelaise. Donc nous, on s'est dit, il faut absolument que les classes populaires, il faut absolument que les gens d'en bas comme nous, enfin d'en bas, c'est une expression qu'on peut aussi discuter, mais qui puisse être là. On veut parler de nos problèmes. On veut aussi montrer qu'on a des idées avec l'idée, évidemment, de foutre le bazar dans cette campagne. On a un peu une sorte de motivation d'essayer de faire du bruit et puis de montrer que c'est un rendez-vous politique. Autant débattre vraiment de tous les problèmes. Le but, c'est de gagner, de pouvoir aller à la mairie, représenter tous ces gens qui sont en lutte depuis des mois maintenant et vraiment être force de proposition et se battre pour se faire entendre. Nous, l'objectif qu'on se fixe, c'est peut-être un truc de dingue parce que c'est vrai qu'on a des têtes de looser. On a tout le temps perdu. Donc on peut se dire, ils arrivent, on reperd encore. Mais là, on se dit non, on va. Enfin là, on se fixe un objectif, c'est la barre des 10%. La barre des 10%, pourquoi ? C'est le deuxième tour. Et pourquoi le deuxième tour ? Parce que c'est la seule manière d'avoir des élus. Et nous, on ne veut pas, justement, par rapport à ce que vous dites, on ne veut pas être les chiars de service juste pendant un mois et demi. À la limite, tout le monde se dirait, ils vont parler un mois et demi, puis après, c'est fini. Non, nous, on voudrait être là les 6 ans qui suivent. Voilà, Philippe Poutou, candidat aux élections municipales à Bordeaux, c'est à voir dans ce talk ce soir. Et justement, êtes-vous bien inscrit sur les listes électorales ? C'est une question qu'il est temps de se poser à un mois et demi du premier tour de ces municipales et dont s'est emparée la préfecture de la Gironde qui propose un service dématérialisé directement sur place pour effectuer cette démarche. Les explications avec Christophe Chavannot. S'inscrire sur les listes électorales, une mesure qui désormais s'étend jusqu'au 7 février. Auparavant, cette démarche ne pouvait plus être réalisée après le 31 décembre d'une année élective, une formalité administrative effectuée dans la mairie de résidence, mais qui peut aussi être dématérialisée via Internet sur servicespublic.fr. Et pour celles et ceux qui ne seraient pas les plus aguerris sur Internet ou encore mal desservis par les opérateurs, la préfecture et les sous-préfectures de Gironde s'ouvrent au grand public. Cette opération a lieu dans chacune des sous-préfectures de Gironde et dans les 8 espaces France Service de Gironde. Donc effectivement, elle s'adresse au-delà de la ville aussi à tous ceux qui sont dans le monde rural et à tous ceux qui n'ont pas l'habitude d'aller sur Internet le cas échéant. Des agents vous accompagnent dans ce parcours qui ne prend que quelques minutes. Pour la démarche d'inscription, il faut juste une pièce d'identité valide et un justificatif de domicile de moins de 3 mois. C'est les seuls documents dont on a besoin pour faire la démarche d'inscription. Après, pour la vérification, juste la pièce d'identité, c'est tout. Alors ici, chaque agent est en capacité, pour les gens qui donnent leur identité, leur date de naissance et quelques renseignements, de les accompagner sur Internet pour vérifier avec eux s'ils sont inscrits sur la liste électorale et éventuellement, s'ils ne sont pas inscrits, de les accompagner pour pouvoir s'inscrire. Également disponibles via cette plateforme, les démarches pour réaliser le vote par procuration. Pour rappel, le premier tour des élections municipales 2020 aura lieu le 15 mars prochain. Voilà, le deuxième tour, ce sera le 22 mars. C'est un groupe bordelais mythique et pionnier du punk. En France, les rockeurs de Strychnine seront de retour à Bordeaux demain soir en concert à la Rock School Barbé pour célébrer la réédition de deux de leurs albums. Et vous le voyez, il est répété déjà cet après-midi. Des albums cultes et symboliques pour le chanteur du groupe écouté. Pour nous, c'était important de ressortir ces albums qui sont des choses qu'on a fait quand on avait 18-20 ans et qui ne sont jamais ressortis et pas mal de gens nous les demandaient. Et donc, on a décidé de les rééditer. Et à cette occasion, on a voulu faire une fête, en fait, faire une soirée un peu spéciale et inviter des groupes qu'on aime bien à jouer avec nous et puis des musiciens qu'on aime bien, qu'on apprécie, à venir participer, à chanter aussi et à jouer les morceaux de Strychnine avec nous. On va jouer quasiment tout le répertoire du groupe, des deux albums qu'on avait faits en 1970 à 1980 plus des morceaux d'un autre qu'on a refait en 2008 par là. Et on va jouer presque tout le répertoire, mais de manière conviviale avec des invités qui vont participer avec nous. Voilà, et parmi les invités, on comptera notamment des membres du fameux groupe Bordelais Noir Désir et de Bérurier Noir. Ça se passe donc demain à la Rock School Barbé à partir de 20h30. Angoulême vit au rythme du Festival international de la BD. Il s'est ouvert aujourd'hui au public avec notamment une exposition autour du scénariste de bande dessinée Pierre Christin que Benjamin Bardel a pu visiter. En avant-première, Pierre Christin, le scénariste de BD bien connu des Bordelais puisqu'il a créé l'école de journalisme L'IJBA. Il est aussi le créateur de la BD Valérien avec son acolyte, le dessinateur Jean-Claude Mézières, adapté au cinéma par Luc Besson, une émission spéciale à voir tout à l'heure sur TV7. Mais on regarde tout de suite un extrait. C'est magnifique, là on a cette chance de voir justement le jour, le jour J ou un jour, par exemple, cette planche. C'est moins cette planche-là que celle-là, par exemple. Celle-là, elle n'est plus, comment dirais-je, encore une fois, il y a cette espèce de narration parce que dans l'image, je montre et le couple rentrant dans la chambre d'hôtel et Laureline dans son astronef continuant la conversation. Donc ça, c'est des jeux qu'il n'y a pas de recette, il n'y a pas de manière de faire. Il faut le faire. Exactement. Et ça passe, ça passe bien. Et ça, ce n'est pas sûr que ça puisse passer tout le temps. Comment vous l'avez ressenti, l'adaptation de Luc Besson, par exemple ? J'en suis très content. Je crois que c'est un hommage extraordinaire parce qu'aucune conviction financière ne pouvait le pousser à faire Valérian comme étant un best-seller mondial. Ce n'est pas vrai. Bon, il l'a fait, il l'a très bien fait. C'est son film, ce n'est pas le bien. Ça, c'est dit. Et la plus grande satisfaction, c'est de se dire que vous, dans l'ombre de ces héros, vous faites rêver des millions de gens. C'est quand même ça la clé. Oui, chacun rêve. Puis ça dépend. Peut-être dans quelques années, ça ne sera plus du tout, du tout à faire rêver. On ne sait pas. De toute façon, la bande dessinée, ce n'est pas fait pour établir des bases sur des dizaines d'années. Si ça reste, tant mieux. Voilà. Voilà, émission spéciale avec cette exposition autour de Pierre-Christin à Angoulême. C'est à voir dans quelques minutes sur TV7. C'est une info football à quelques jours du choc Bordeaux-Marseille. Un nouveau départ au Girondin de Bordeaux. Le club a annoncé aujourd'hui le prêt avec option d'achat du défenseur Raoul Belanova à l'Atalanta-Bergame pour une durée de 18 mois. Et puis attention, sur la route, le pont d'Aquitaine est fermé ce soir pour des travaux de maintenance. Il faudra utiliser la déviation par le pont François Mitterrand. C'est entre 21h et 6h du matin. Vous restez avec nous sur TV7 tout de suite. Le meilleur du sport amateur, c'est dans Rematch. On se retrouve juste après. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...